L'angle phi, donc on a tangente phi qui vaut 0,2, donc l'angle phi, c'est égal à tangente moins 1 de 0,2. Sur la calculatrice, ça nous donne tangente moins 1 de 0,2. En radiant, cet angle-là vaut 0,197, 396. Et si je suis en degrés, ça nous fait 11 degrés. On ne vous demande pas s'il est en degrés ou en radiant. Par défaut, prenez la valeur en radiant, donc phi, c'est égal à 0,2 radiant. L'angle étant très très petit, tangente de cet angle-là égale l'angle, dans le cas de petits angles. L'angle phi vaut 0,2 en arrondi. C'est écrit comme un cochon mon truc, je ne sais pas pourquoi. 0,2 radiant. Calculez le rayon R de la vis. C'est une vis de 6, le rayon, 6 divisé par 2, R c'est égal à 6 divisé par 2, 3 mm. En déduire l'ordre de grandeur du couple à appliquer à la vis. Donc, c'est là qu'il va falloir faire notre petit calcul à partir de la formule qu'on a ici. Je vais donc le rappeler. Le couple de serrage, c'est donc égal à notre effort de pression. multiplié par d sur 2, fs, d sur 2, multiplié par tangente des angles en radiant, de 0,2 plus 0,053. Là, j'ai fait phi plus alpha au lieu d'écrire alpha plus phi. d sur 2, fs, d sur 2, cr. Donc, application numérique. Nous avons 1000, multiplié par 3, x le calcul de tout ça ça nous donne tangente de 0,253 donc je me remets en radiant pour calculer la valeur de ma tangente ok cette valeur là c'est 0,258 54 nous obtenons un couple de après calcul de 3000 fois cette valeur là de 775 nous avons quoi ? ce sont des newtons ici et ici ce sont des millimètres donc 0,775 newton mètres donc c'est un tout petit couple couple de serrage de cette vis là on a dit 0,8 newton mètres donc on voit qu'avec un tout petit couple de serrage on obtient un effort de 1000 newton d'accord ? donc c'est quand même une transformation très intéressante pour avoir un effort de 1000 newton 1000 newton si j'écris que f c'est égal à la masse fois l'accélération si mon accélération je la considère à 10 donc ça veut dire que ma masse le poids que je vais appuyer sur la vis là ce sera 100 kg donc ça ça vaut à peu près 100 kg de pression ici la potence de vélo voilà la potence de vélo on souhaite reconnaître l'ordre de grandeur de l'effort de serrage provoqué par une des deux vis de potence de vélo liaison complète obtenue par pincement la vis est filetée en M5 le pas est de 0,8 le diamètre extérieur de sa tête c'est 7 millimètres c'est une série étroite le trou de passage vaut 5,5 on lit sur la photo une indication de couple de serrage CS égale à 6 newton mètres indication afin de ne pas détériorer le taraudage des pièces serrées ici on voit 6 newton mètres maximum donc on veut connaître l'ordre de grandeur de l'effort de serrage provoqué par une des deux vis calculer l'angle de l'ice alpha de la vis en radiant et en degrés on va réécrire la même chose que tout à l'heure nous avons notre pas qui ce coup-ci vaut 0,8 le diamètre d vaut 5 mm je refais mon petit schéma hop ça c'est pi d ça c'est mon pas mon angle alpha tangente alpha qui est égal au rapport du pas sur pi d donc mon angle alpha sera égal à la tangente moins 1 de du pas sur pi d on prend la calculatrice on prend la calculatrice je suis en radiant sur ma calculatrice donc le résultat sera en radiant tangente moins 1 de du pas 0,8 que divise pi multiplié par 5 mm j'obtiens un angle alpha qui est de 0,051 j'ai arrondi 1 c'est 0,886 d'ailleurs ça ce sont des radians si je veux calculer mon angle alpha alpha degrés pour avoir des degrés je vais donc avoir pi sur 180 pi sur 180 donc il vient quoi ? il vient rien du tout parce que là c'est mon angle en radiant donc mon angle alpha en radiant je vais le multiplier par 180 que divise pi donc j'ai des radians en bas j'ai des radians au dessus et ça ça va nous faire 0,051 que multiplie 180 sur pi radiant et j'aurai donc en degrés donc là moi je vais prendre la valeur précise 0,05886 que multiplie 180 et que divise pi ça nous fait 2,92 degrés j'arrondi 1 c'est 2,91 5 etc 553 donc environ 3 degrés donc si vous retournez voir dans le tableau qui se trouve ici que vous mettez un diamètre 5 l'angle de délice vaut 3,25 degrés voilà nous on a un angle calculé théorique de 2,92 on a bien un pas de 0,8 c'est bon l'angle de délice c'est arc tangente de F4 la cellule F4 F4 elle est ici F4 correspond donc à des dimensions de recherche 0,8 que divise pi que divise F8 donc 4,5,6,7,8 alors oui effectivement comme c'est divisé non pas par le diamètre là en fait c'est le diamètre sur flanc c'est à dire le diamètre sur flanc si je fais un petit schéma nous ce qu'on a mesuré ce qu'on donne c'est notre diamètre qui se trouve là d'accord ça c'est diamètre 5 le diamètre sur flanc c'est que notre filetage qui est comme ça le diamètre sur flanc c'est ce qui est ici je vous invite à aller voir le guide du dessinateur le flanchon et vous aurez la valeur de ce qu'on appelle D2 c'est la valeur D2 voilà diamètre sur flanc diamètre D2 qui est un peu plus petit que notre 5 donc forcément quand on est sur lorsqu'on est sur notre angle vu qu'on va diviser quand on va faire pi fois D là la valeur étant un peu plus petite et bien on va se retrouver à avoir une valeur en degré un peu plus un petit peu différente donc multiplié par 180 sur pi ça c'est pour pouvoir l'avoir en degré ok on verra les questions vendredi juste avant le DS s'il y a des choses qui qui sont pas qui sont pas claires de ce point de vue là pensez éventuellement à amener votre franchon de toute façon on a le GDI en version numérique pour pouvoir regarder et répondre à des questions sur par exemple cette valeur D2 on continue les questions nous avons calculé l'angle de lice alpha de la vis en radiant et en degré alpha en radiant voici la valeur alpha en degré voici la valeur calculé l'angle de frottement phi coefficient de frottement acier sur alu non lubrifié estimé à 3 dixièmes donc phi cet angle phi comment est-ce que je le calcule on sait que la tangente de cet angle phi elle vaut 0,3 je crois avoir noté c'est ça 0,3 0,3 on sait que sur des tout petits angles tangente de l'angle est égal à l'angle donc on sera sûrement à 0,3 mais bon on va voir on va calculer la tangente moins 1 de cette valeur là va nous donner si je me mets donc je suis en radiant je vais rester en radiant pour l'instant tangente moins 1 de 0,3 en radiant ça nous donne 0,29 14,57 ça c'est en radiant ok j'ai ma batterie qui me dit batterie de téléphone de calculatrice qui me dit fatigué et alors si je fais le même calcul en degrés 16,7 degrés phi c'est égal à 16,7 degrés calculez le rayon R de la vis le rayon R de la vis donc 5 mm visé par 2 ça nous fait 2,5 donc on peut l'écrire tout de suite 2,5 question 3 on reprend la saisie question 3 c'était quoi calculez le rayon R petit R c'est égal à D sur 2 soit 5 divisé par 2 2,5 millimètres vous voyez il n'y a aucune difficulté calculer le diamètre moyen de la surface de contact entre la tête de vis et la potence alors DM c'est la question 4 je crois question 4 le fameux DM c'est la moyenne du diamètre sous tête plus le trou de passage donc on va avoir deux valeurs diamètre de la tête plus le diamètre du trou de passage je vous le rappelle c'est marqué ici diamètre moyen diamètre de tête plus le diamètre du trou de passage le tout divisé par 2 donc ça nous fait une grande valeur c'est à dire que vous ferez des petits dessins mais j'en fais un je fais par exemple un cercle un diamètre de tête qui vaut cette valeur là par exemple 20 si j'ai un trou de passage qui vaut 18 18 ici diamètre 20 diamètre 20 si je fais 20 plus 18 sur 2 ça nous fait 38 ça nous fait 19 ça veut dire que mon bras de levier là sera 19 mm ici ça ce sera ça c'est mon rayon ça va pas mon bras de levier il sera effectivement deux fois plus loin de là à là tac 19 mm sur lequel tu vas voir mon effort il sera comme ça donc c'est pour ça que dans la formule après quand on réutilise des m on le divise par 3 3 fois 6 18 je suis un petit peu plus de 6 mm un petit peu plus de 6 mm ça c'est 20 ça fait donc 10 le rayon ici ça c'est 10 donc le le point moyen sur lequel je vais appliquer mon effort sera plutôt par ici puisque dans la formule cette longueur là se trouve divisée par 3 voilà des m sur 3 ok bon ce sont des approximations ce sont des simplifications donc nous dans notre cas le diamètre de tête alors là le diamètre de tête il faut aller le chercher le diamètre de tête pour du 5 diamètre appui de la tête de vis 8 mm ok diamètre moyen sous tête on trouvera 6,83 normalement donc on pourrait directement utiliser le DM qui est ici 6,83 mais on va le calculer donc on a dit que ça valait 8 plus le diamètre de trou de passage 5,5 on fait la somme des 2 on divise par 2 et ça ça nous donne 13,5 8 plus 5,5 13,5 divisé par 2 6,75 je crois pas avoir vu cette valeur là 6,75 dans mon tableau on a 6,83 alors 6,83 c'est quoi ? ah c'est parce que c'est déjà 2 tiers bon c'est c'est pas le même calcul que celui que vous avez puisque là il faudra aller chercher et analyser un petit peu quelles sont les valeurs alors F6 F4 5,6 ok F6 au cube moins F5 au cube ah oui donc là on est vraiment sur c'est la formule de la surface équivalente d'un disque au contact ça si vous cherchez sur internet couple transmissible par un embrayage vous allez sur vous allez sur Wikipédia et vous allez retrouver cette formule là 2 tiers de F6 au cube donc F6 c'est le diamètre c'est le diamètre si ici j'ai un disque il ne veut pas si ici j'ai un disque le diamètre moyen qui est là qui est là par rapport à toute cette surface là et bien c'est la formule qu'on a aperçue tout à l'heure qui était ici DM F6 au cube 4 5 6 donc le grand diamètre 8 au cube on va aller voir ensemble si vous voulez on va aller voir cette formule sur internet coupla coupla transmissible transmissible disque embrouillage et on va marquer wiki pour être sûr d'aller il va y avoir la démonstration normalement j'avais fait ça il y avait bien 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 longtemps voilà donc le rayon équivalent vous le retrouvez là deux tiers de du rayon extérieur au cube moins le rayon intérieur au cube divisé par le rayon extérieur au carré moins le rayon intérieur au carré deux tiers de diamètre extérieur au cube moins diamètre intérieur au cube que divise la même chose mais non plus au cube au carré d'accord bon vous saurez ça c'est donc notre rayon moyen le diamètre moyen où est ce que j'en suis la question c'est hop on retourne ici potence de vélo calculer diamètre moyen de la surface de contact entre la tête et la vis et la potence donc on l'a calculé et il vaut 6,75 mm dm c'est égal à 6,75 mm on estime le coefficient de frottement de la tête de vis sur la surface d'appui acier sur l'aluminium à 0,3 en déduire l'ordre de grandeur de la force appliquée par chacune des deux vis à la potence donc on cherche la force appliquée pour une vis d'accord donc question 5 l'effort presseur c'est donc égal à la petite formule qu'on avait qui était le couple de serrage que divise tout ce qui était en crochet dm sur 3 multiplié par mu plus d sur 2 je ne me souviens plus de la formule dm sur 3 fois mu plus d sur 2 fois tangente alpha plus phi je ferme mon crochet voilà donc c'est le couple de serrage divisé par tout ça donc application numérique fs c'est donc égal à 6,6 attention on est en newton mètre sur la photo 6 newton mètre le coefficient mu est de 0,3 sous la tête de vis dm sur 3 donc on est à 6,75 que divise 3 multiplié par 0,3 le coefficient de frottement plus d sur 2 on est en millimètre ici donc là ça va être multiplié par 1000 pour passer en millimètre d sur 2 c'est 5,5 non c'est du m5 donc c'est 5 sur 2 2,5 multiplié par la tangente de la somme de nos angles si vous êtes en degrés vous mettez les angles en degrés si vous êtes en radian vous mettez vos angles en radian en fonction de votre calcul de sur votre calculatrice alors qui sont mes angles j'ai 2,92 degrés et 16 donc on va avoir alpha plus phi qui vaudront on va rester je suis comme on somme la calculatrice je suis en degrés donc on va faire 16,7 plus 2,92 ce sera égal à ce sera égal à 1962 donc on va faire l'application numérique avec la calculatrice vous faites ça et vous trouvez quoi ? 6,6 x 1000 que divise 6,75 que divise 3 que multiplie .3 plus 5,5 x tangente je suis bien en degrés de cette valeur là j'arrive à 4214,04 4214 newtons voilà notre effort presseur de la question 5 donc on va avoir la somme des deux qui vont avoir cette action de serrage de cette potence au niveau du vélo calcul de matage et pression de contact on rappelle que dans le cas des contacts réduits sphère ou cylindre sur sphère cylindre ou plan les pressions sont théoriquement infinies si j'ai une sphère sur un plan c'est uniquement un point donc la surface elle est nulle la pression c'est la force sur la surface si je divise par 0 puisque la surface est nulle j'ai une pression infinie dans la réalité il y a écrasement des zones de contact c'est à dire que tout de suite il va y avoir un petit peu d'enfoncement dans la zone élastique on préconise alors l'utilisation des formules dites de Hertz calculable en ligne ici donc vous avez la fameuse pression de Hertz avec cette cette formule là dans le cas de contact étendu la modélisation de base consiste à considérer la répartition une répartition uniforme des pressions de contact la seule formule à retenir c'est P qui est égale à F sur S la pression c'est la pression c'est bien des newtons par un millimètre carré donc c'est bien un effort F divisé par une section les surfaces de répartition des efforts sont quand on a un plan plan bah c'est quoi la surface qui est là ? c'est la largeur fois la longueur d'accord ? lorsqu'on a un coussinet avec un arbre forcément il n'y a que si je suis en train d'appuyer sur mon arbre le demi arbre supérieur ne va pas il va pas y avoir de pression et la pression va s'exercer que sur cette partie là donc les efforts qui partent dans ce sens là et dans ce sens là vont s'annuler il va me rester que tous ces efforts là en termes de résultante et finalement bah la section qui va se retrouver là c'est ni plus ni moins l'équivalent du rectangle ici donc la section ce sera le diamètre fois la longueur dans le cas où j'ai sphère sphère bah ça va être le disque c'est à dire que si je regarde ça vu de dessus si je regarde comme ça vu de dessus je vais voir toutes les petites forces qui sont ici toutes ces petites forces là je suis désolé ma tablette elle est mon windows a vraiment du mal et donc je vais avoir tout plein de petites forces comme ça partout sur toute cette surface là et toute cette surface là bah c'est quoi ? c'est la section d'un cercle et la section d'un cercle c'est pi r carré ok ? on peut retenir en première approche les ordres de grandeur de pression de contact entre deux composants en acier de bonne qualité on a un RE de 100 MPa bon avoir 100 MPa de limite élastique c'est pas énorme alors si j'ai effectivement un glissement sans charge dans le cas d'une transmission mécanique c'est à dire je peux avoir 4 MPa de pression lorsque je suis glissant avec une charge la roue d'un train sur un rail je peux avoir 40 MPa lorsque je suis sur du fixe je peux transmettre 400 MPa le roulement pour un sonnage d'un dixième du diamètre d'une bille 4000 MPa on va faire un petit exercice sur la vérification de non-matage de la surface d'appui d'une rondelle donc on pourra je crois après il doit y avoir un calcul de clavettes euh on a un écrou un contre-écrou une vis et puis des rondelles d'appui les rondelles d'appui diamètre de rondelle d'appui diamètre extérieur 30 mm diamètre intérieur 18 mm correspondant au diamètre de trou de passage la pression admissible est de 300 MPa l'action normale perpendiculaire au contact de la vis l'effort F dû au serrage dû au couple de serrage on arrive à un effort de pression on arrive à un effort pour faire la pression un effort normal de 3000 N ok calculer la surface de répartition de la force entre une rondelle et la pièce à serrer on va faire un fichier nouveau on va fermer celui-ci ne pas enregistrer je vérifie juste que je suis toujours en enregistrement oui c'est bon c'est pas ça ici fichier nouveau révision écriture question 1 calcul la surface de répartition de la force entre la rondelle et la pièce à serrer c'est la différence des diamètres je vais avoir pour la question 1 une rondelle qui fait diamètre je sais plus combien 30 et 18 de trous de passage d'accord donc diamètre extérieur donc diamètre extérieur 30 mm diamètre trop lourd passage 18 mm donc c'est toute cette surface là qui se trouve en contact la surface c'est quoi ? c'est pi r carré ou pi d extérieur pi d2 sur 4 moins pi d intérieur c'est le diamètre de trou au carré sur 4 un pi r carré si je le mets en diamètre ça me fait du pi d2 sur 4 donc c'est la grande surface moins le diamètre ici en intérieur ok c'est le grand diamètre moins le petit diamètre voilà bon on va faire l'application numérique s pi fois 30 au carré sur 4 moins pi 18 au carré pi sur 4 application numérique bon on va mettre pi sur 4 en facteur c'est ce que je vais faire pi que divise 4 fois donc 30 au carré moins 18 au carré ça me fait 144 pi soit 452 389 millimètre carré s c'est égal à 452 millimètre millimètre carré millimètre carré question 2 question 2 calcule la pression théorique la pression théorique la pression théorique la pression c'est l'effort sur la surface application numérique c'est direct la pression elle vaut quoi ? l'effort c'était 1000 newton je crois 3000 3000 3000 3000 sur 452 3000 que divise la valeur calculée précédemment nous avons nous avons nous arrivons à 6,6 6 méga pascal 6,6 méga pascal donc nous sommes sur quelque chose de fixe donc nous sommes sur quelque chose de fixe pour ça bouge en tous les sens on se demande pourquoi nous avons 6,6 méga pascal on est bien inférieur aux 400 méga pascal recommandé dans ce tableau là il n'y a pas de problème de matage ou de marquage de la rondelle d'appui sur sur les pièces à serrer la pression admissible est de 300 méga pascal j'en ai 6,6 il n'y a aucun souci d'accord ? on pourra dire en conclusion qu'on a un coefficient de sécurité qui sera énorme c'est à dire que la pression admissible le coefficient s je coupe j'ai coupé euh c'est s fois le réel donc la pression admissible ce sera un coefficient s que multiplie notre 6,6 donc s coefficient de sécurité il vaut 300 que divise 6,6 égale 45 c'est énorme on a un coefficient de sécurité de 45 ok on passe au dernier point je crois vérification du non matage d'une clavette la clavette la clavette est en contact avec la rainure du moyeau sur une surface de hauteur multiplié par la longueur de la clavette cette hauteur H est de 3 mm sur une longueur de 40 mm au total donc on voit bien le logement qui est ici là avec les hachures et cette clavette de forme A puisque là on aperçoit cette ligne fictive qui correspond à l'arrondi dans cette zone là on a notre longueur de clavette L qui est indiqué ici et la pièce le logement qui est là autour qui va transmettre le couple si par exemple mon arbre tourne dans ce sens là la clavette va pousser sur toute cette hauteur là dans le logement c'est pour ça qu'on a la cote H calculer la surface de répartition de la force bon notre clavette étant en forme A vu de dessus ça nous fait ce genre de choses d'accord mon logement lui il est comme ça ok donc l'arrêt fictive pour la longueur L correspond bien à la longueur de contact qu'on a ici je ne peux pas prendre en compte le demi cylindre qui est ici ni celui-ci ni celui-ci parce que ça ne touche pas là il y a non contact donc la surface en contact c'est bien L fois H c'est indiqué ici c'est indiqué ici donc cette surface S c'est égal à L fois H 3 fois 40 égale 120 millimètres carrés 3 fois 40 3 fois 4 12 fois 10 120 millimètres calculer la force appliquée à la clavette donc on a un couple de à transmettre de 60 Nm le diamètre de l'arbre il vaut 20 donc on a un couple de un couple C qui vaut 60 Nm on va faire un nouveau une nouvelle page tac fichier fichier fermer ne pas enregistrer fichier nouveau révision le diamètre de l'arbre le diamètre de l'arbre vaut 20 millimètres donc on suppose que c'est bien la totalité de l'effort qui est transmis la hauteur H on va la diviser par deux pour avoir la valeur du bras de levier on va redessiner ça et puis on va faire un petit zoom ou je vais essayer de dessiner carrément dessus ici là donc on va dire un petit peu ce travail là voilà on va faire un zoom l'effort va être à H sur 2 ici d'accord H sur 2 3 mm donc je suis à 1,5 mm plus bas ici mon diamètre d'arbre vaut 20 mm mais la hauteur H mon point de rebroussement là il est là c'est à dire que je suis un petit peu plus haut que cette hauteur là je vais faire encore un zoom et puis on va j'espère que le dessin sera suffisamment propre voilà hop ici si je prolonge le diamètre de mon arbre vous voyez ce point là il est un petit peu au-dessus là d'accord donc je ne peux pas dire que le l'effort transmissible ici à H sur 2 soit 20 mm de diamètre donc 10 mm de rayon je ne peux pas dire que c'est 10 mm plus 1,5 mm je ne suis pas à 11 je mets ici là je n'ai pas 11,5 mm c'est une approximation qu'on pourrait faire c'est à dire que si on prend ça comme valeur ça marche il n'y aura pas de problème mais c'est un petit peu plus précis que ça c'est à dire que on se retrouve à avoir une cote qui est un petit peu différente donc comment on va procéder on va aller voir dans le guide du chevalier on va ressortir la valeur B on va ressortir la valeur J et puis sachant que c'est quoi c'est ça va être je vais prendre la valeur J je vais lui retrancher le rayon il va me rester cette longueur là je vais ajouter B et je vais retrancher H sur 2 ce qui me permettra d'avoir la cote réelle là je chipote vraiment ce détail là si vous devez le faire vous prenez 11,5 et puis vous aurez une valeur qui sera largement acceptable donc dans le fanchon nous avons pour un diamètre d'arbre de 20 mm nous avons A qui vaut 6 mm nous avons B qui vaut 6 mm diamètre et nous avons J qui vaut le diamètre D moins 3,5 ça nous fera donc 20 moins 3,5 soit 16,5 mm millimètre donc j'ai dit quoi ? j'ai dit qu'il fallait que je prenne J que je lui retranche le rayon pour avoir mon bras de levier donc mon bras de levier que je vais appeler R ce sera égal à J moins D sur 2 ce que je retranche là il me restera cette valeur là cette valeur là je vais l'ajouter avec la valeur B donc plus B et ensuite je retranche les 1,5 mm le H sur 2 qui se trouve ici j'ai oublié d'écrire que H c'était 3 mm et je retranche donc H sur 2 là je serai très très précis finalement donc en application numérique ça nous fait 16,5 moins 10 plus B c'est à dire 6 moins 1 moins 1 1 mon rayon le rayon de nombre à levier ça nous fait en application numérique 16,5 moins 10 plus 6 moins 1,5 on arrive à 11 mm et tout à l'heure on avait approximé 11,5 donc vous voyez que le rayon du bras de levier voilà il y a 5 dixièmes de différent calculez la force appliquée à la clavette question 2 donc j'ai mon bras de levier le couple je le connais donc le couple c'est quoi ? c'est mon rayon que multiplie une force d'accord ? et c'est cette force que je cherche puisque puisque un couple ce sont des newtons mètres ok donc l'effort F que je cherche c'est le couple sur le rayon en application numérique nous avons 60 newtons mètres je crois nous avons bien 60 newtons mètres que divise un rayon qui vaut 11 millimètres donc comme nous avons des newtons mètres en haut on va multiplier par 1000 pour avoir des newtons millimètres divisé par des millimètres on n'aura bien que des newtons donc 60 millimètres divisé par 11 ça fera à peu près 6000 un peu moins de 6000 60 fois 1000 que divise 11 5454 l'effort F 5455 newtons arrondis 5454,55 soit 5455 newtons ça c'est l'effort F appliqué c'est la résultante appliquée à H sur 2 question 3 calculer la pression de matage de mémoire calculer la pression appliquée à la clavette donc la pression de la clavette c'est 120 millimètres carrés carré donc soit c'est 5 mille tonne sur 120 millimètres carrés la pression c'est la force qu'on a calculé sur la section application numérique notre pression vaut 5455 sur nos 120 millimètres carrés qu'on a calculé ici ça nous fait 45 45 mégapascales donc c'est à dire elle a 45 newtons par millimètre carré les newtons par millimètre carré sont des mégapascales 45 mégapascales conclure et bien 45 mégapascales pour une pression de contact dans notre tableau qui est quelque chose qui n'est pas glissant qui est simplement fixe 400 mégapascales on a un coef de sécurité à peu près de 10 donc pression admissible 400 mégapascales ok nous avons une pression petit p qui vaut 45 mégapascales donc le coefficient s c'est p admissible sur la pression ce sera un peu moins de un peu moins de 10 400 que divise 45 8,88 voilà on a un coefficient de sécurité de 9 qui est un énorme coefficient de sécurité encore une fois calcule de pression dans un palier dernier calcul diamètre et longueur du contact on a un arbre ici on a un effort vers le bas l'effort de l'arbre sur le palier le palier il est ici donc diamètre 20 longueur 10 donc on va avoir 200 millimètres carrés de surface le coussinet qui est un BP25 avec une pression admissible de 18 mégapascales l'action radiale de 1 sur 2 l'effort radial est donc de 600 newtons on y va on a la place juste ici la surface on a dit que c'était des fois L soit 200 millimètres carrés calculer la pression théorique Q2 la pression c'est donc l'effort F sur la surface l'effort F 600 newtons que divise 200 c'est donc égale à 3 mégapascales le coussinet peut absorber jusqu'à 18 mégapascales nous avons un coefficient de sécurité de 18 que divise 3 soit 6 question 3 3 mégapascales alors que lui peut absorber 18 mégapascales est-ce 18 sur 3 c'est égal à 6 coefficient de sécurité de 6 et on est arrivé à la fin du TD à vos questions pour demain après-midi avant de faire le DS et puis vous avez pu remarquer que la fin de ce TD il n'y avait aucune difficulté le seul problème c'est le fait d'utiliser correctement les formules sur tout ce qui est pression de contact etc le matage et les efforts obtenus ce n'est pas un souci là où c'est un petit peu plus compliqué si on peut parler de compliqué c'est le fait de comprendre cette formule là que le couple de serrage c'est le couple absorbé par le frottement du filetage plus le couple de frottement sous la tête et ces couples là sont fonction de l'effort de serrage plus cet effort de serrage est important plus le couple de frottement sous tête sera important plus le couple de frottement dans le filet sera important on a vu dans l'exercice un peu plus loin que lorsqu'on a une vis qui va pousser quelque chose alors que sa tête n'est pas en appui le couple de frottement sous tête n'est pas à prendre en compte d'accord cft cft qui est ici à demain 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 à demain